Musique Georges Piguel, bonjour. Vous publiez avec quatre co-auteurs un livre intitulé « Faire renaître la démocratie vers un nouvel engagement citoyen ». Dans ce titre, il y a un sous-entendu parce que vous avez mis « re », le « re » de renaître entre parenthèses. Est-ce que ça veut dire que la démocratie n'est pas encore née ? Ça veut dire que si un jour elle a existé, elle est loin d'être aboutie. Et qu'on voit bien qu'au-delà de la crise systémique, crise sociale, crise économique, crise financière, je crois qu'au cœur de cette crise systémique, il y a la crise démocratique. Il y a un déficit démocratique, à la fois par le fait que la représentation est en crise, l'autorité, les institutions, la démocratie-régime, qui ne fonctionne plus puisque les gens n'ont plus voté, les institutions, ça fonctionne, mais à côté de ça, vous avez tout un déficit à travers la construction démocratique des décisions à prendre ensemble. Puis ensuite, l'autre coup de boutoir, c'est la montée en puissance de l'individualisme privé, sous l'effet de la peur, de l'idée que l'accent collectif ne joue pas. Et du coup, il y a un réflexe qui est de plus en plus important, c'est le « moi d'abord, tout et tout de suite ». Et on voit bien qu'il y a une sorte de compromis entre la morgue au sommet, quel que soit d'ailleurs le responsable, ça peut être un chef d'entreprise, un syndicaliste, un président d'association, un maire, tous ceux qui sont représentants, dans l'idée de dire, au fond, « Dormez tranquille, je décide pour vous » ou « Je décide entre nous ». Puis à la base, les gens qui ne sont jamais associés, qui disent, au fond, « Il n'y a qu'à Faucon ». Et là, on est dans une situation assez dramatique, dans ce que j'appelle la démocratie providentielle. Il n'y a qu'à Faucon, et puis l'élu se présente avec une promesse qui ne peut pas être tenue, et on arrive à un soupçon généralisé, à une victimisation, à une défiance du politique, à un discrédit de la politique, alors qu'en fait, me semble-t-il, l'engagement de la vie publique est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui nous permet de grandir personnellement, et qui permet la responsabilisation des habitants dans l'espace public. Donc, il faut sortir d'un schéma qui consiste à dire, au fond, « La démocratie se résume à un bulletin de vote ». Au contraire, je pense au contraire que la démarche qui permet de construire la réponse est aussi importante que le résultat. Est-ce que la démocratie pourrait aussi commencer tout simplement par une objectivité des élus qui consisterait à ne pas être systématiquement opposée à ce que décident les gens en place ? Quand la démocratie se résume à un bulletin de vote, à une démocratie électorale, on n'est pas loin de la petite sœur qui est la démocratie partisane. Au fond, plus les choses sont difficiles, plus il faut semblant d'être clivés par rapport aux différents partis en place, et du coup, on adopte une attitude que j'appelle la posture, la posture politicienne, qui consiste à s'opposer quand on est à l'opposition, et qui consiste à dire, j'ai raison quand je suis en même dans la majorité. C'est absolument infantilisant. Et j'ai l'impression que cette dimension est encore de longs jours devant soi. Parce qu'on est dans une sorte de bipartisme, de pouvoir contre pouvoir, d'affrontements stériles, comme si la démocratie, c'était juste des affrontements et jamais la capacité de coproduire des compromis dynamiques. Je ne dis pas des consensus mou-descendants, mais des compromis dynamiques. C'est tout le pari que je fais dans ma commune, dans la construction d'un projet, de permettre aux gens d'exprimer leurs rêves, leur indignation et leur engagement. Et c'est la fertilisation de ces trois attitudes qui permettent de construire un compromis dynamique, c'est-à-dire de passer à un saut qualitatif dans la démocratie, de prendre des décisions parfois courageuses, difficiles, au-delà de cette funeste comédie qu'on voit à la télévision, ou tout simplement à l'occasion des élections démocratiques, où on voit bien que le suffrage universel est squatté par, au fond, la conquête du pouvoir. Et cette conquête du pouvoir, le pouvoir sûr prend le pas sur le pouvoir d'eux. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'il faut continuer un système où on favorise le pouvoir sûr, dominant, descendant, ou le pouvoir d'eux, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire la capacité d'avoir un rapport modeste au pouvoir, la capacité de faire émerger la parole, non pas l'addition des envies, mais de construire du commun. Au fond, c'est ce dont parle Rose en Vallon dans l'égalité démocratique. Être chacun reconnu dans sa parole, singulière. Croire qu'on peut gagner dans la réciprocité des échanges, et surtout capable de construire, grandir ensemble en construisant du commun. La capacité de construire du commun. Parce qu'au fond, s'il y a un déficit démocratique, c'est aussi un déficit de citoyenneté. Il y a une vraie rupture dans le rapport au bien commun. Au fond, c'est moi d'abord. C'est l'espace privé, mais plus en lien, articulé avec l'espace public. Ce qui fait qu'il y a un divorce dans cette capacité d'être au-delà du quant à soi. Et c'est pour ça que je dis quelque part dans mon livre qu'il y a une dimension qui est de l'impensée démocratique. Au fond, quand on parle de démocratie, tout le monde n'est pas loin de penser que c'est au fond, chacun ses envies, un peu de démagogie, c'est facile. Quand on parle de démocratie en France, c'est quelque chose de facile. En réalité, je dis qu'elle est super exigeante. Il faut qu'elle soit exigeante. Et dans cette exigence, il y a cette dimension verticale que je revendique. Y compris en tant que chrétien engagé dans la vie publique. C'est qu'au fond, il y a quelque chose qui nous transcende. Qui nous transcende vers l'avant. Il s'agit de tirer vers l'avant. La démocratie, ce n'est pas rester sur des positionnements. C'est tirer vers l'avant et en même temps tirer vers le haut. C'est-à-dire dépasser son compte à soi. Il y a une dimension universelle que Pierre Mendès France a très très bien explicité, que j'ai mis en lettre d'or avec quatre autres phrases dans la maison de Citoyente, qui dit que dès qu'un homme, dès qu'un citoyen, dès qu'on est dans une dimension universelle, on devient citoyen. C'est-à-dire qu'on ne naît pas citoyen, on le devient. Et c'est le rôle des politiques de faire en sorte que les gens deviennent des copropriétaires et des coproducteurs de l'intérêt général. Est-ce que la démocratie, à la base, ce n'est pas tout simplement le peuple qui vote pour ses représentants ? Ça renvoie et ça renvoie à revisiter la question de la délégation. Est-ce que, lorsque les gens votent pour nous, est-ce qu'ils décident à ce que nous votions, est-ce que nous ayons tous les pouvoirs ? Est-ce qu'ils décident à ce que nous avons le pouvoir de décider de tout ? Est-ce qu'ils décident que tout d'un coup, à travers le bulletin de vote, ils se déchargent de la responsabilité pour les mettre sur le dos de l'élu ? Du coup, au fond, on est dans une sorte d'assistanat civique qui fait la joie, d'ailleurs, des politiques, qui vous disent « Dormez tranquille, on fait pour vous ». Et donc, on est bien dans la question de la délégation. Moi, je pense que, déjà, Jean-Jacques Rousseau, à l'époque, a bien vu la différence entre gouverner et diriger. Diriger, c'est dire « Ok, vous m'avez voté pour moi, dormez tranquille pendant cinq ans, je fais votre place ». C'est assez dramatique, puisque ça crée un boulevard d'arresponsabilité. Gouverner, ça veut dire qu'au fond, je suis en charge de mon bateau, mais c'est avec les matelots que je décide vers quelle direction je vais. En d'autres termes, la démocratie-construction que je revendique, qui est une démocratie d'élaboration pour mieux décider ensemble, eh bien, c'est des allers-retours construits avec les habitants, régulièrement. C'est le sens de toute la grammaire démocratique que nous avons mise en place à Kingersheim, en disant qu'au fond, il y a quatre niveaux d'exigence, où il faut se balader d'un niveau à l'autre en permanence. C'est d'abord informer, pour que les gens comprennent. C'est deuxièmement débattre, réapprendre à débattre en France, réinventer l'agora, le forum romain, débattre. Troisièmement, co-élaborer, co-produire. Et cette dimension manque absolument en France. On a, en fond, en France, de ce que les gens ont à s'exprimer, ils ont soit le silence de l'abstention, soit la révolte dans la rue. Jamais la capacité de co-produire des choses ensemble, à travers les conseils participatifs, comme chez moi, dans ma commune. Et puis, il y a le dernier niveau de l'implication démocratique, c'est l'implication, l'engagement. Pas seulement l'implication du politique, mais aussi des organisations, mais aussi des personnes. Croyez-vous un seul instant qu'on va changer de paradigme par rapport à la question climatique, en prenant des décisions d'en haut, verticalement, en disant qu'on décide que tout d'un coup, on va changer les paradigmes climatiques ? Pas du tout. C'est l'investissement de tous, à la fois des politiques publiques, des entrepreneurs, des habitants, de leurs attitudes, de leurs comportements. Dans votre livre, vous citez Anna Arendt. Qui dit, le pouvoir n'est quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Ça aussi, ça semble une évidence, mais est-ce que l'application est réellement possible ? Parce qu'il y a le principe, et ensuite il y a le fait de dire, bon, voilà, travaillons ensemble, est-ce que c'est possible en France ? À condition qu'on réfléchisse un peu plus que par le passé à ce que j'appelle l'ingénierie démocratique. Vous avez des ingénieurs dans tous les domaines de la vie, vous n'avez pas d'ingénieurs du débat public. C'est-à-dire que vous n'avez pas des personnes qui, aux côtés des maires, sont formées pour que les gens puissent travailler ensemble. Et c'est dans cette perspective que j'ai imaginé, depuis une dizaine d'années, un dispositif qui est la pierre angulaire de la démocratie-participation, je préfère parler de la démocratie d'élaboration pour mieux décider ensemble, qui s'appelle le conseil participatif. C'est exactement le lieu où le pouvoir, le vrai pouvoir, naît parce qu'on travaille ensemble. Et autour, au sein du conseil participatif, je réunis des gens qui d'habitude s'ignorent et donc s'affrontent parce qu'ils s'ignorent. C'est à la fois les habitants, volontaires ou tirés au sort, c'est les élus, les collaborateurs, c'est les associations, c'est les experts, c'est les partenaires. Et c'est dans la fertilisation de leurs apports que nous essayons de construire des compromis dynamiques. Alors évidemment, ça ne paraît pas très révolutionnaire ou ça ne paraît pas très intéressant pour la démocratie électorale puisque, au fond, on cherche à construire des compromis dynamiques. Mais le vrai pouvoir, il est là. De la même manière qu'il y a une transition énergétique, nous pensons qu'il faut travailler à une transition démocratique. Alors, ça ne s'adresse pas à un gouvernement aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Ça s'adresse clairement à l'opinion publique. Est-ce qu'on accepte à ce que les choses continuent ainsi et de voir, au fond, que sur des élections importantes comme les élections municipales et des élections cantonales, vous avez parfois des élus qui sont élus avec moins de 10% d'inscrits. Qui posent d'ailleurs la question de la souveraineté populaire. Comment peut-on encore revendiquer de parler au nom du peuple quand on est élu, c'est le cas de tous les conseils généraux, en gros, avec moins de 30% des inscrits. Ça pose quand même un problème. Et donc, il faut vraiment qu'on aille au-delà des mesures, aller sur des fondamentaux. Et c'est le sens de notre livre, « Faire renaître la démocratie ». Nous avons quelques propositions concrètes, pas nombreuses, mais qui font système autour de quatre axes. Premier élément, il faut changer de pratique. C'est le chapitre que j'écris au travers d'une haute exigence démocratique. On est exigeant avec tout le monde, avec nos enfants qui sont dans les écoles, avec les ouvriers qui doivent produire mieux, avec les cadres qui doivent trouver de plus en plus d'inventivité. Et on ne serait pas exigeant avec ce qui consiste à vivre ensemble, à décider ensemble. On ne serait pas exigeant, on laisserait cette grande comédia de l'arté se développer dans notre pays. Et donc, il faut changer de pratique. Et je pense que ce changement de pratique doit se faire d'abord au niveau local, c'est le lieu où on peut construire un nouvel âge démocratique. Le deuxième axe, c'est la reconquête de la citoyenneté. Oui, il y a à dire aussi aux habitants que la démocratie, ça les concerne. Ça ne peut pas être simplement le mois d'abord, tout et tout de suite. Ce n'est pas seulement son mètre carré devant chez soi. Et en tant que maire, on voit bien les réactions parfois inacceptables d'égoïsme et d'individualisme. Donc, la reconquête de la citoyenneté, et c'est en ce sens que nous proposons qu'il y ait 1% du budget qui soit citoyen, des gens qui souhaitent construire un projet. Nous pensons qu'il faut généraliser les journées citoyennes telles que Fabien Jourdan les a mises en place à Bervillère et puis dans l'agglomération, dans nos communes. Je pense qu'il faut généraliser le service civique obligatoire, six mois. Chaque Français se donne six mois. Et dans des six mois, au minimum consacrer une semaine dans une université de l'agir publique, dans chaque région, c'est ce que je propose, dans chaque région, on crée une université de l'agir publique où il s'agit de réfléchir au bien commun, à la construction du commun, au sens, plutôt qu'on ait des programmes. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Comment fonctionnent les institutions ? De la même manière, il faut que dans chaque circonscription, il y ait une maison de la citoyenneté, qu'on ait des ingénieurs de débat public, que des parcours exigeants précèdent la décision. Et puis enfin, troisième chapitre, nous pensons qu'il faut que l'élu ait le temps d'être un animateur du débat public, être un ouvrier de mieux vivre ensemble. Il ne peut donc pas cumuler. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, à ce moment-là, que depuis le temps qu'on en parle, ça ne soit toujours pas réalisé dans les fêtes ? Parce que je pense qu'on n'a pas eu le courage de réfléchir au rapport au pouvoir. Le pouvoir peut être une passion, et peut être aussi un service. Je pense qu'on sous-estime l'importance de la réflexion sur le sens de l'engagement. Et je pense d'ailleurs qu'au début de chaque séquence démocratique, de chaque mandat, on peut imaginer en équipe, avec l'équipe municipale, les conseils municipaux, mais aussi lorsqu'on se présente aux élections, de se poser la question, au fond, quel est le sens de mon engagement ? Et je pense que, puisqu'on est humain, et qu'on est en permanence dans ce débat entre l'ego et le service, puisque nous-mêmes, souvent, on n'arrive pas à dégager la vertu, et à dégager la dimension verticale qu'il nous faut, eh bien, il faut la loi. Je ne crois absolument plus à la révolution du grand soir. Je crois plutôt aux petits matins de doute qui font qu'on travaille dans la transformation en profondeur.